Bonjour, je voudrais partager avec vous une petite astuce pour piloter l'interface de ClipPen Studio avec un joystick Bluetooth externe. Je vous fais juste une petite démonstration avant de vous expliquer comment on paramètre tout ça et avant de vous donner quelques petites astuces et pièges à éviter. Alors par exemple, ici je choisis l'outil numéro A. J'ai programmé par exemple la plume. Sur mon outil B, j'ai mis un feutre. Le C, c'est tout simplement la gomme. Le D, par exemple, j'ai mis de quoi sélectionner l'interface, effacer, etc. Je vais retourner sur ma plume, on va faire plein de petits traits. Et donc là, je peux revenir en arrière avec le petit joystick. Revenir en avant. On peut le faire aussi en accéléré. Voilà. Pour le haut et le bas, j'ai paramétré un zoom à 200%. Et ici, un zoom arrière à la taille de l'écran. Cette touche que vous avez ici sur le haut, je l'ai paramétrée en affichant la grille. On va zoomer comme ça, on va peut-être voir mieux la différence. Vous voyez, on peut afficher et effacer la grille. Maintenant, je vais vous montrer comment paramétrer vos raccourcis. Donc on va attribuer annulé au joystick en allant comme ça sur la gauche. Donc vous allez dans le menu, Clip Studio Paint, paramètres de raccourcis. Là, vous cherchez la catégorie d'outils. Moi, je cherche dans le menu principal, annulé. Et je dis, ajoutez un raccourci. Et là, vous allez voir que si je fais, si je tape le joystick sur la gauche, il y a un petit A qui apparaît. Vous maintenez à appuyer et vous faites OK. Et là, vous pouvez relâcher. Et là donc, on voit que la touche, elle est attribuée. Maintenant, je voudrais juste vous montrer quelques petites astuces et pièges à éviter. Je ne sais pas comment ça se passera avec votre joystick. Moi, il se trouve que la position du milieu, elle correspond à une lettre. Donc il sera très important de la retirer. Par exemple, on va refaire ma manip que j'ai fait tout à l'heure. Clip Studio Paint, paramètres de raccourcis. Je dis, par exemple, annulé. Donc je dis, ajoutez un raccourci. Et donc là, j'ai mon A. Et quand je relâche, j'ai la lettre Q qui apparaît. Donc c'est là, il sera très important de la supprimer. Vous essayez de repérer l'endroit où elle est dans votre menu et vous la supprimez. Un point auquel il faudra faire attention selon votre joystick, une fois que vous l'aurez appéré, c'est qu'il soit bien en mode joystick et non pas en mode multimédia. Là, par exemple, mon joystick à l'allumage est configuré en multimédia. Vous voyez que ça monte le volume. Et je dois le passer en mode joystick. Sur mon joystick, ça se passe comme ça. J'appuie sur le bouton de côté et en mode B. Là, je suis maintenant en mode joystick. Alors pourquoi j'ai fait ce tuto ? Vous connaissez sûrement le TabMate qui est donc un joystick dédié à Clip Studio Paint qui est créé par l'éditeur. C'est assez bien fichu. Vous pouvez vraiment tout paramétrer via une interface dédiée. Malheureusement, cette interface n'existe pas sur l'iPad Pro. C'est pourquoi j'ai trouvé cette petite astuce avec un petit joystick de base. J'ai trouvé ce joystick sur le net. Je crois que c'était aux alentours de 13 euros. Voilà, ça marche plutôt assez bien. Vous pouvez aussi le faire fonctionner sur votre PC. Ce joystick, ça marche aussi. Et vous pouvez le paramétrer sur votre PC et synchroniser les paramètres avec votre Apple Pro. Donc vous n'aurez pas à faire deux fois la manip. Ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous sera utile. Et j'ai une petite requête pour les éditeurs. J'aimerais bien avoir la même chose avec Procreate et avec Concept. Voilà. Merci d'avoir regardé. Au revoir.